Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence. On est ravis de vous avoir. On a accès bien sûr au chat et aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou déjà là-dessus. Je suis content de vous dire bonjour. N'hésitez pas à nous dire votre petit prénom, d'où est-ce que vous venez, si vous connaissez un petit peu les médecins de nous. Je sais qu'il y a très souvent des praticiens qui viennent sur les webinaires également grand public, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans l'onglet de discussion. Et puis si vous avez des questions-réponses tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions-réponses. C'est plus simple pour nous, pour faire un petit peu le tri entre toutes les questions vs les messages sur l'onglet discussion. Donc voilà, bonjour Céline, tu es naturopathe en Dordogne, bonjour Cindy. C'est bien, on a plein de monde, ça se connecte là, ça y est, ça monte. Super, ravie de vous avoir en tout cas. Je vois qu'on commence à être déjà pas mal. Bonjour Geneviève également, on a Sophie, deux sophrologues dis donc. C'est génial. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On a Isabelle aussi. Bonjour tout le monde. Bon, alors on va commencer assez rapidement parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et puis n'hésitez pas, voilà, toujours à nous poser vos petites questions dans l'onglet questions-réponses. Et je vois déjà qu'on me demande s'il y aura un replay. Oui, bien sûr, il y a toujours le replay qui est disponible de toutes les conférences sur le YouTube de Médoucine, mais également sur notre site dans l'onglet conférences, dans l'onglet ressources. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis on vous l'envoie de toute façon par mail d'ici demain. Donc, vous aurez tout ça dans votre petite boîte mail. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Bon bah, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, avec Médoucine. Médoucine qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des praticiens dans le domaine du bien-être. Donc, comme par exemple Anne-Louise qui va nous parler tout à l'heure. Et donc, nos praticiens ont vérifié toutes les formations. On leur demande d'avoir un certain nombre d'heures de formation. Également, on leur demande des recommandations de paire et d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau. Comme ça, on est sûr que ces personnes sont bien formées et vous pouvez consulter en toute confiance. Voilà, je fais le petit rappel que je fais tout le temps. S'il y en a qui ont vu plusieurs webinaires de Médoucine, vous ne pouvez plus en pouvoir de ce rappel, mais il est franchement essentiel. Donc, les pratiques qu'on va parler aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, notamment avec Anne-Louise, sont à prendre vraiment, s'il vous plaît, en complément d'un suivi avec votre médecin traitant. C'est essentiel. N'oubliez pas vraiment de prendre un suivi régulier avec votre médecin avant d'appliquer toutes les techniques et toutes les astuces dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette conférence sur les douleurs chroniques et donc comment les soulager avec la santé intégrative. On va avoir plusieurs intervenants et vraiment des super intervenants. On est super heureux chez Médoucine de vous avoir aujourd'hui pour en parler. Et avant ça, juste avant de vous les présenter, je voulais vous faire une petite aparté puisque chez Médoucine, on a lancé l'Observatoire français des médecines douces en partenariat avec l'organisme de sondage Quintessence. Et donc, tous les mois, on fait des petits sondages. Et en l'occurrence, le mois dernier, on l'a fait auprès de 100 médecins généralistes pour les interroger un petit peu sur leur rapport par rapport aux médecines douces. Et le chiffre que j'avais vraiment envie de vous donner pour cette conférence, parce que je le trouve très en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que plus de 7 médecins sur 10 estiment que les patients sont revenus à un suivi médical régulier suite à l'intervention d'un praticien en pratique complémentaire. Donc, vraiment, c'est vraiment ce lien entre médecine douce, entre pratique complémentaire et médecine allopathique, donc une santé intégrative qui fait que vous êtes vraiment sur un bien-être et une santé optimum. Donc, voilà. Je voulais vous partager ça. Et puis, il y a d'autres petits chiffres sur la slide que vous aurez dans vos mails d'ici demain. Donc, pour cette conférence, j'accueille avec moi plusieurs personnes. Donc, peut-être que vous pouvez faire un petit coup rapidement pour vous présenter. On va peut-être démarrer par Christian, si tu peux faire un petit coup de coup et puis dire rapidement qui tu es. Je suis, bonjour tout le monde, je suis chirurgien de la main, donc de formation orthopédique et j'ai créé un gros centre d'urgence main en région parisienne. Et maintenant, j'ai une activité beaucoup plus axée sur les pathologies dégénératives avec l'arthrose, ce qui va bien avec le cyprosium d'aujourd'hui sur les douleurs chroniques. Tout à fait. Anne-Lise, peut-être que tu peux aussi présenter rapidement. Oui, bonjour, je suis Anne-Lise. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, moi, je suis sophrologue à Paris dans le 15e. Je suis aussi conseillère en cohérence cardiaque et puis maître patricienne en programmation neurolinguistique. J'accompagne des gens à peu près à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à, il n'y a pas de limite d'âge, dans mon cabinet dans le 15e ou alors dans les entreprises. Je me déplace régulièrement pour parler de la sophrologie et pour parler de tout ça. Et comme disait Clara tout à l'heure, je travaille avec des médecins ou des équipes médicales parce que j'interviens qu'en complément de la médecine. Voilà, merci. Merci, Anne-Lise. Et Pauline, enfin, est-ce que tu peux aussi rapidement te présenter ? Bonjour, moi, c'est Pauline. Ça fait cinq ans que j'ai pas mal de problèmes, de pathologies qui sont devenus des douleurs chroniques. J'ai un peu un parcours du combattant par rapport à ça et je suis encore dedans. Donc, c'était pour partager un peu mon expérience par rapport aux médecines alternatives que j'ai essayées. Voilà. Voilà, super. Effectivement, on avait aussi envie d'avoir quelqu'un du grand public qui puisse aussi partager son expérience pour vraiment avoir tous les maillons de la chaîne, en fait, de la santé intégrative et pour parler vraiment du sujet de A à Z. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va commencer sans plus tarder avec ta partie, Christian, qui te laisse démarrer. Merci, Clara. Alors, tout d'abord, les médecines complémentaires, moi, je les ai découvertes dans ma chaire puisque je souffrais d'une maladie rhumatismale chronique qui nécessitait une prise de médicaments régulières avec des opiacés dont on sait la toxicité potentielle sur le long terme. Et ces antalgiques associés à ces anti-inflammatoires faisaient que j'avais une dégradation physique et physiologique et puis ça crée beaucoup de stress, de fatigue dans le cadre de mon activité, ça pouvait avoir un retentissement sur ma relation avec autrui. Et un jour où j'étais fourbu de douleur, un de mes amis américains qui est un universitaire, un professeur d'anesthésie très connu, était à Paris, Jacques Shelley, et puis il me dit, voilà, je vais te faire d'auriculothérapie, tu vas voir. Et en fait, sur le moment, ça m'a soulagé. Deux heures après, j'avais presque plus mal. Alors, je me suis dit quand même, c'est bizarre son truc, peut-être parce qu'on a pris l'apéritif, qu'on a bu un peu de champagne. Enfin, voilà, c'était un moment agréable. Et puis en fait, non, ça a duré. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'auriculothérapie. Alors, pour la petite histoire, c'est un problème de santé publique important aux États-Unis, les opiacés, parce qu'il y a quand même 120 000 morts par an. Et donc, ils cherchent des voies alternatives. Et sur certains points, et en rapport avec la chirurgie, notamment, et la douleur post-opératoire, ils sont beaucoup en avance sur nous. Alors, il y a un diplôme universitaire, interuniversitaire en France, qui forme des médecins essentiellement à l'auriculothérapie. Et mon épouse, Karine, qui est médecin spécialiste, a fait ce diplôme et elle a pris ensuite le relais. Donc, j'ai été ensuite soigné par l'auriculothérapie. Et depuis des années, j'ai arrêté tout traitement. Ma maladie est à peu près stabilisée. En tout cas, je n'ai plus de douleur. Et si d'aventure, j'ai de temps en temps une douleur qui réapparaît, eh bien, je sais que j'ai le traitement ad hoc qui fonctionne. Et en tout cas, pour le moment, et depuis pas mal d'années, j'ai été bien soulagé avec cette pratique. Alors, c'est une pratique ancienne, parce qu'elle a été inventée, enfin, découverte au XIIIe siècle. Mais finalement, elle a été remise au bout du jour, assez tardivement, par M. Nogier, dans les années 70, puis redéveloppée avec des nouveaux points et de l'IRM fonctionnel pour en valider la pratique au début des années 2010-2011, je crois. Donc, c'est tout récent. Alors, on peut passer, Clara, à la diapo. Moi, évidemment, je suis de formation chirurgicale, donc je suis un allopathe dur et dur, je suis chirurgien, donc j'aime bien, quand je fais quelque chose, montrer que ça marche. Et quand je suis mes patients, je vois ce qu'ils deviennent après les opérations pour voir si ça a marché ou pas. Et je me suis dit, c'est quand même ballot d'utiliser cette auriculothérapie pour la douleur périopératoire. Alors là, on n'est pas dans la douleur chronique, mais on va y venir après. Et comme mon épouse faisait ce DIU, on a, pour sa deuxième année, elle devait faire un mémoire. Et on s'est dit qu'on allait travailler sur une étude en randomisant double aveugle, qui est un haut niveau de preuves scientifiques. Et on a sélectionné 38 patients. La moitié ont eu de l'auriculothérapie et les autres ont eu de l'IRM. Alors, l'auriculothérapie, on peut l'utiliser avec des petites aiguilles, mais on peut utiliser aussi un crayon cryodermique, comme il y a sur la photo. Et ça fait de la cryoponcture. Et donc, ce qui est bien pour l'étude, c'est que les patients, ils entendent pchit. Alors, ceux qui ne connaissent rien, ils ne savent pas si c'est de l'auriculothérapie ou si c'est de l'IRM. Parce qu'on avait choisi que des patients qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, l'effet placebo pouvait facilement être testé. Et on a de toute façon pris un groupe contrôle auquel on n'a rien dit. Je les ai opérés comme d'habitude. Et puis, dans tous les cas, j'ai donné aux patients des médicaments et je leur ai dit, vous les prenez si vous en avez besoin. Alors, diapositive. On a montré de manière significative que sur la douleur périopératoire dans les trois jours qui suivaient l'opération, les patients qui avaient de l'auriculothérapie, la douleur se quantifie sur une échelle visuelle analogique, sur dix points. Et les patients, comme vous voyez, étaient à 0,82 en moyenne contre 1,86 pour ceux qui avaient eu le placebo et pour le groupe témoin, 3,5. Donc, il y a un effet placebo un petit peu puisqu'on voit que le groupe placebo a quand même eu un meilleur résultat que le groupe témoin. Mais dans tout traitement, il y a un effet placebo. Chaque médecin, chaque praticien a un effet placebo par la manière dont il se comporte avec ses patients. Donc, c'est un effet utile dont il faut savoir se servir. Et c'est vrai qu'en allopathie, on ne l'utilise pas suffisamment. Et alors, on a regardé aussi combien il prenait de médicaments parce que c'était quand même ça le but du jeu. Et on s'est aperçu qu'il prenait quand même beaucoup moins de médicaments, deux fois moins par rapport au groupe placebo. Donc, on a eu une efficacité significative que mon épouse avait présentée aux États-Unis, à Baltimore, dans un congrès de médecine intégrative. Et puis, à la Société américaine d'anesthésie et réanimation, comme vous voyez en bas, où elle avait présenté les résultats de notre étude. Alors, Diapo, fort de cette étude, je me suis dit, il n'y a qu'à l'utiliser dans d'autres pathologies. Et comme aujourd'hui, je soigne beaucoup l'arthrose pour lequel, pour le coup, les patients ont des douleurs chroniques, je me suis dit, je vais essayer. Alors, c'est un vrai enjeu de santé publique, l'arthrose, parce qu'il y a quand même 10 millions de Français qui en souffrent de manière régulière. et dans une étude qui avait été faite par la FLAR, qui est une étude qui s'appelle Stop Arthrose, qui a été faite deux fois en 2014 et en 2020, ils ont les mêmes résultats, c'est-à-dire 98 % des gens considèrent que les traitements qu'ils ont pour leur douleur chronique ne sont pas suffisants. Donc, c'est quand même un gros, gros échec du traitement médical allopathique classique, même si ces médicaments ne sont pas achetés à la poubelle. La cortisone, tout ça, ça aide quand il y a des poussées douloureuses, mais ça ne résout pas le problème au long cours, ce qui est un vrai problème pour tous ces patients parce que la plupart se sentent un peu abandonnés avec une médecine qui marche par intermittence. Alors, Clara, s'il vous plaît, je dis à Pau. Alors, la médecine intégrative, moi, je m'y suis intéressé assez précocement finalement dès que j'ai eu cette expérience avec l'auriculothérapie parce que je trouvais qu'en France, en tout cas, les médecines s'opposaient beaucoup trop. Personnellement, j'exerce aussi dans d'autres pays et notamment en Angleterre. Et je me suis aperçu qu'il y avait des associations complémentaires sur les différentes médecines. Et finalement, tous ceux qui sont les promoteurs des médecines intégratives ont des process assez proches finalement de la médecine allopathique, aussi bien sur le suivi des patients, sur l'évaluation de ce qu'ils font. Et donc, je me suis dit je vais essayer de créer un centre de médecine intégrative dédié à l'arthrose. Alors, c'est ce que j'ai fait dans les Yvelines, qui est l'endroit où j'ai créé le centre d'urgence main. J'exerce aussi à Paris aujourd'hui pour la chirurgie de l'arthrose, mais je ne l'ai pas fait à Paris parce que ça n'a pas été si simple. C'est-à-dire qu'on a associé beaucoup de thérapeutes à nos pratiques d'allopathie. On faisait un bilan initial pour être sûr que la douleur chronique ce n'était pas un cancer osseux avec une métastase de je ne sais quoi, parce que c'est quand même important le diagnostic. Et puis, on faisait un suivi, une évaluation qui n'était pas une évaluation critique de ce que faisaient les uns ou les autres, mais simplement d'essayer de voir quelles étaient les associations qui pouvaient apporter un bénéfice tant sur la fonction que sur la douleur, sur le bien-être en général. Et finalement, on s'aperçoit que quand moi je fais une opération pour une arthrose du pouce et que je mets une prothèse, mais que le patient a mal au coude et à l'épaule, s'il n'a pas besoin d'être opéré, parce que c'est quand même souvent le cas dans les arthroses, finalement, sa prothèse de la main, elle ne marche pas très bien parce qu'il a mal au coude et à l'épaule. Et donc, il fallait trouver d'autres voies thérapeutiques. Et cette complémentarité dans nos pratiques ont complètement changé les résultats de la chirurgie que je pratique et ça m'a encouragé à prolonger cette aventure. Sauf qu'évidemment, on est dans un... Alors, c'était il y a déjà quelques années. On était dans un univers, je dirais, un petit peu hostile. On a eu quelques difficultés avec des confrères. Alors, Diapo, et bien qu'on ait mis en place tout ce process d'évaluation, de suivi précoce, on a expliqué toutes nos pratiques sur le travail pour le bien-être du patient, nous, c'est vrai qu'on faisait la promotion aussi des fonctions thérapeutiques qu'on a dans notre organisme. On est souvent... En fait, on a pris l'habitude, quand on a un problème en France, d'aller chercher dans la pharmacie, de prendre un médicament, alors qu'on a des ressources intrinsèques qu'il suffit juste de mobiliser. Donc, on a vraiment beaucoup avancé là-dessus. Et puis, ma foi, le Covid est arrivé et puis l'ordre des médecins qui nous a un petit peu chahutés, certains confrères qui nous ont un peu embêtés. Notre pratique de médecine intégrative, c'est réduite. Aujourd'hui, on a toujours un praticien de médecine traditionnelle chinoise, on travaille avec des ostéopathes, on travaille avec des naturopathes, on a l'auriculothérapie et l'hypnose. Donc, on a quand même gardé un noyau dur, j'ai envie de dire, sur tout ce qu'on avait expérimenté au départ. Et je ne désespère pas de relancer cette activité de médecine intégrative, Diapo, parce que, comme vous le savez peut-être, Alain Toledano et d'autres, ont créé l'Institut Raphaël, qui est la maison de la pré-cancer à Levallois-Péret. Et il a maintenant une chaire d'enseignement au CNAM, ce qui fait que la médecine intégrative commence à rentrer dans les mœurs et commence à être acceptée, y compris par nos autorités de santé. Donc, j'ai bon espoir que tout ce qu'on a fait il y a quelques années qui s'est un petit peu étiolé puisse redémarrer maintenant qu'on revient à une vie un petit peu plus normale. Alors, aujourd'hui, dans ma pratique, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? C'est simple, je vois des tas de gens qui viennent me voir pour de l'arthrose, symptomatique évidemment, parce qu'ils ont mal, sinon ils ne viendraient pas me voir. Et quand ils ont mal, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas besoin d'être opérés. D'abord, il faut savoir que l'arthrose est très mal prise en charge parce que l'arthrose des mains, en tout cas, pardon, parce qu'on dit aux gens que c'est là et qu'il n'y a rien à faire. Ça, c'est totalement faux. Il y a 20 ans que je soigne l'arthrose des mains et je peux vous garantir qu'on a plein de choses à faire. Quand les atteintes sont modérées et que le patient est symptomatique, on va préférer les traitements conservateurs. Et donc, on va plutôt faire la prise en charge médicale, allopathique et complémentaire dans le cadre de cette médecine intégrative. Et puis, quand ça ne marche pas ou quand l'atteinte est trop évoluée, on va faire de la chirurgie. Mais je vous l'ai montré tout à l'heure, quand j'opère les patients, je leur propose de faire de l'auriculothérapie pour traiter la douleur périopératoire. Alors, diapo. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait une extension de cette pratique qui va au-delà de la douleur chronique qu'ont les patients qui ont l'arthrose, mais quand je dois les opérer, ils savent qu'ils ont cette ressource, entre autres, mais celle-ci en tout cas, pour les périodes périopératoires. Et ça a radicalement changé les suites opératoires de mes patients. Aujourd'hui, je mets des prothèses dans les mains de mes patients. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas de médicaments. Ils disent, docteur, vous remercierez votre épouse parce que finalement, le boulot qu'elle a fait est plus important que le mien. Ils n'ont pas eu mal. Alors après, ce que j'ai fait, ça leur rend service, mais c'est assez étonnant que les gens me disent, c'est quand même incroyable, couper de l'os, décoller un tendon, creuser dedans et je n'ai pas eu mal. Alors, ce n'est pas lourde non plus. Il y a des jours, ça ne marche pas. Parfois, ce n'est que partiel, mais d'une manière générale, l'étude que j'ai faite sur le suivi de la prothèse au niveau de la main, c'est que les patients ont un niveau de douleur bien plus faible et quand ils prennent des anthalgiques, ils en prennent beaucoup moins. Donc, pour conclure, on a vraiment tout intérêt, nous, les allopathes, sans oublier notre médecine allopathique, sans oublier ce qu'on a appris, sans le renier. On a tout intérêt à s'associer à des médecines complémentaires, à condition, et Clara l'a bien dit en préambule, que les praticiens soient des praticiens référencés, qu'il y ait une formation correcte parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, tout comme en médecine allopathique, il y a des praticiens qui sont plus performants que d'autres, qui ont eu plus de formation. C'est la même chose pour tous les êtres humains. Et quand on s'associe de façon vertueuse avec des collaborateurs soignants, nos patients, d'une manière générale, vont beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup, Christian. On va passer peut-être à Anise. Je vois des questions-réponses. N'hésitez pas à les poser, vraiment. On n'y répond pas vraiment tout de suite parce que, voilà, je préfère qu'on enchaîne et qu'on dise tout ce que les intervenants ont à dire, mais avec plaisir qu'on prendra vos questions-réponses juste après, enfin, plutôt vos questions et on y répondra juste après. Donc, n'hésitez pas à continuer à le faire. Anise, je te laisse la parole. Oui, mais je veux bien le slide après. Voilà. Merci, Clara. Je me suis présentée brièvement. Je vois qu'il y a plein de praticiens qui se sont joints à cette conférence. Je pense que, comme moi, ils affectionnent tout particulièrement ce métier qui consiste à aider les personnes à trouver en elles les ressources, peut-être des ressources s'enfouies, peut-être de nouvelles ressources pour aller sur le chemin du développement personnel. Alors, aujourd'hui, on le raccorde plus précisément à comment aider lorsqu'il y a des douleurs chroniques et, en effet, je vais parler de deux méthodes, la sophrologie et la programmation neurolinguistique aujourd'hui. Et comme je sais que certains sont très avertis parmi le public, mais d'autres qui ont peut-être envie de savoir ce que c'est, je vais prendre quelques minutes pour définir la sophrologie. À ma manière, il y a plein de définitions différentes. Donc, elle est adaptée à l'adulte autant qu'à l'enfant et à l'adolescent. La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui permet de trouver en soi des chemins pour mieux se connaître, se respecter et atteindre ses objectifs avec confiance. Elle a été créée par un neuropsychiatre dans les années 60 qui s'appelle Alfonso Caïseido. Elle s'inspire notamment du yoga, du zen, de la phénomologie, de l'hypnose. Donc, ce médecin, au départ, était en chirurgie comme docteur couturier et ensuite s'est orienté vers la psychiatrie. Voilà. Et puis, pour parler de la PNL, ça rassemble des techniques de communication, de clarification d'objectifs pour aller vers le changement afin de permettre à chacun de se réaliser professionnellement et socialement et personnellement de manière écologique pour soi et pour les autres. Donc, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui parce qu'il y a plein de thérapies brèves qui peuvent aider. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là ? Parce que je me dis que c'est intéressant de faire un puzzle avec différentes techniques. C'est pourquoi je me forme en continu pour pouvoir faire quelque chose sur mesure pour les gens qui viennent me voir. Et surtout, je n'hésite jamais à envoyer les personnes qui viennent me voir vers d'autres praticiens parce qu'à plusieurs, chacun va trouver la méthode qui lui correspond. Donc, voilà, je trouve que c'est essentiel. Que dire ? Alors, j'ai quelques... Non, on va rester sur le même slide, Cara. Excuse-moi. J'ai quelques petites thérapies brèves qui me viennent en tête qui sont toujours en complément d'un suivi médical comme le FT, le MDR, l'hypnose, la sophrologie. Donc, c'est extrêmement intéressant que vous alliez voir parmi ces différentes méthodes celles qui vous correspondent. Mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas. Alors, quels sont les bienfaits de ces méthodes qui ont des protocoles et des techniques qui sont adaptables à la personne ? D'abord, l'harmonie physique et mentale. On sait que quand on souffre, c'est difficile de supporter son corps, de supporter sa douleur et ça a un impact sur sa vie sociale. Je le vois quand les gens viennent me voir à leur témoignage et c'est extrêmement dur. Donc, retrouver l'harmonie corps-esprit, on pourrait même dire cœur, voilà un des objectifs des praticiens. réduire les tensions musculaires, évidemment, pour ceux qui souffrent dans leur corps. Vous savez combien pour compenser on prend des attitudes, des postures, on se contracte justement. Voilà. Et en sophrologie, par exemple, ou avec les ostéopathes ou avec les kinés, on parle beaucoup de position anthalgique pour trouver une position dans laquelle on peut un peu se relâcher, se mettre dans, se faire du bien ou avoir moins mal. Réduire les tensions musculaires, c'est primordial et en sophrologie, il y a vraiment beaucoup de détente dans ce sens-là. Substituer en partie la douleur par un moment calme ou par un endroit ressource, ça, ça doit parler beaucoup aux praticiens qui nous voient aujourd'hui et c'est essentiel, ça permet de s'évader et ça permet d'acquérir des réflexes, d'aller plonger dans la détente en fait, se reconnecter avec la détente et s'apaiser évidemment parce que c'est très apaisant de faire une séance. Tout ça, tous les outils, tous les protocoles qu'on met en place, ils sont pour que les personnes qui viennent nous consulter deviennent autonomes avec des techniques, que vous puissiez repartir à la maison avec quelque chose qui vous serve, quelque chose qui vous parle et qui vous serve. Et ça, c'est très important parce que vous n'avez pas toujours un praticien, un sophrologue, un hypnothérapeute sous la main. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Tu peux tourner, merci Clara. Alors là, je vous parle un petit instant de quelque chose qui me paraît extrêmement important. La sophrologie, donc par exemple, c'est une technique psychocorporelle. On respire beaucoup, c'est énormément basé sur la respiration et c'est essentiel puisque la respiration, c'est la vie. Et on verra très souvent que certaines personnes viennent complètement oppressées au niveau de la cage thoracique tant ils ont des douleurs ou sont envahis par le stress dû à leur maladie, leur pathologie. Voilà. Donc, on travaille beaucoup sur la respiration et je trouvais ça intéressant de vous parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, donc je précise en bas que les exercices de respiration proposés se font de manière confortable, sans forcer. Vérifiez auprès de votre médecin pour d'éventuelles contre-indications. Moi, je pense à des contre-indications peut-être d'ordre cardiaque mais votre médecin serait le mieux placé parce qu'il a tout votre dossier pour vous aider là-dessus. La cohérence cardiaque où, quand, comment ? En fait, elle se fait n'importe où. Elle se fait en fonction, enfin, pardon, excusez-moi. Moi, je me suis basée sur la méthode du docteur OR qui est la méthode 3-6-5. Je vais vous expliquer pourquoi. Lui, il propose de faire la cohérence cardiaque trois fois par jour à des moments où il y a des pics de cortisol dans la journée. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que vous allez voir que ça peut être des moments où on se sent un peu plus tendu mais c'est aussi dans ces moments-là qu'il propose de faire la technique. Donc, trois fois par jour le matin. Après, vous êtes levé, vous êtes préparé histoire de ne pas vous rendormir. Le midi avant le déjeuner, il y a à nouveau un pic de cortisol selon des statistiques. Ce n'est pas moi qui ai cette donnée-là, des statistiques scientifiques. Et puis, entre 16h et 18h, cette période de transition dans la journée où la luminosité décline aussi, tout ça agit sur le cortisol. Donc, le cortisol, dans le système nerveux autonome, il y a deux branches, on va dire, on va simplifier les choses. Le système orthosympathique et parasympathique ou sympathique. Alors, le système orthosympathique, il y a toutes les sécrétions des hormones du type cortisol, adrénaline qu'on associe souvent aux hormones du stress. L'adrénaline, c'est une hormone qui monte très vite et qui descend très vite. Elle est fatigante, elle est épuisante, mais elle nous permet aussi de prévenir des dangers, de réagir. Voilà. Donc, vous avez tous des exemples chez vous où c'est intéressant que cette hormone fonctionne bien et soit active. Et puis, l'autre hormone, c'est l'hormone le cortisol. On en a besoin parce que c'est l'hormone de l'action, sinon on ne se lèverait pas le matin. Si elle n'était pas sécrétée, ne commençait pas à se sécréter une heure avant le lever. Et cette hormone de l'action, elle peut monter doucement, progressivement, s'installer. Et le taux de cortisol, on remarque dans des statistiques médicales qu'il est souvent très élevé. Et en particulier, lorsque l'on souffre, ce taux de cortisol est extrêmement élevé. Donc ça, c'est un côté, le côté orthosympathique. Et dans l'autre branche, il y a les hormones du RE. C'est le docteur OER qui les appelle comme ça, c'est-à-dire la reconstitution, de la relaxation, du repos. Ça va être la cétylcholine, l'ocytocine, la DHEA. Donc, ces hormones-là, il faut qu'elles s'équilibrent, il faut qu'on trouve une harmonie parce que si le cortisol est trop haut, on passe sa journée dans le stress et ça a des répercussions physiques, physiologiques. Voilà. Donc, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour arriver à cet équilibre, il propose donc une méthode de cohérence cardiaque où, je vais vous expliquer avec mes mains tout simplement, lorsque l'on inspire, on actionne le système orthosympathique. Lorsque l'on expire, on actionne le système parasympathique. Donc, l'idée, c'est d'avoir une inspiration de la même longueur que l'expiration histoire d'arriver à l'équilibre. Voilà. Donc, il propose de le faire trois fois par jour. Il me semble que c'est beaucoup, mais bon, voilà, la méthode est comme ça. Le matin, juste avant le déjeuner et entre 16 et 18 heures, histoire de rééquilibrer. A priori, il s'avère que ça permet d'avoir un équilibre entre les forces de dépense et de récupération pendant environ trois heures. Donc, c'est précieux comme exercice. En gros, il y a plein d'applications, je peux en citer quelques-unes, pardonnez-moi si j'en oublie d'autres, mais Respire Relax, Petit Bambou, Cohérence Info, qui ont des applications pour que vous puissiez être guidé, parce que c'est difficile de se concentrer sur une inspiration en cinq temps, une expirance en cinq temps et cette régularité plusieurs fois. Trois fois par jour à raison de six respirations par minute, ça, vous ne vous en occupez pas, ça se fait naturellement pendant cinq minutes. C'est vraiment ce temps-là qui va être important, c'est de conserver cinq minutes. Et alors, surtout, surtout, aucun problème si votre esprit papillonne, vous faites une redirection, vous vous redirigez vers votre exercice. C'est même très intéressant pour la concentration, ça nous arrive tous de papillonner sur cinq minutes. Et vous allez voir ce que ça fait. Si vous le faites de manière confortable, ça a des bienfaits sur toute votre journée. Voilà. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, arrive le soir, on sent qu'il y a, ce n'est pas grave, Clara, je suis dans les temps pour toi ? Je vais plus vite ? Arrive le soir, oui, un peu plus vite, histoire qu'on est sûr d'avoir les questions-réponses de tout. Alors, je vais faire très, très condensé. Le soir, n'hésitez pas à faire un autre type de respiration pour actionner tout le système parasympathique, c'est de prolonger l'expiration. Inspire sur quatre temps, par exemple, ça dépend de chacun, expirez, prolongez, voilà. Ça va vous aider à vous endormir. C'est un exercice très intéressant à faire. Alors, je vais passer un petit exercice de pratique. tout simplement. Surtout, vous faites les choses sans forcer. Si certains sont douloureux au niveau des épaules, des bras, qu'importe, tout peut se faire dans la tête. Voilà, cet exercice, ça va être pour se libérer des tensions. On dit souvent qu'on a un petit vélo qui tourne dans la tête. On imagine entre deux examens de santé où ça nous pollue un petit peu. Voilà, on va faire donc un exercice où on mettra les mains sur la tête et on va expulser avec le souffle. On dit je peux avoir la gorge serrée lorsque je suis stressée. Je peux me sentir oppressée au niveau de la cage thoracique. Une brûlure au niveau du sternum. Le ventre lourd. Alors, cet exercice, je me mets un petit peu plus loin. Je parle à toute vitesse mais je répondrai à toutes vos questions. C'est un exercice de sophrologie. On va mettre pour expulser le négatif et les tensions. Je vous propose de le faire le matin au lever par exemple. Vous inspirez les mains sur la tête sur cette zone où on peut penser un petit peu et les idées tournent et vous faites une légère rétention d'air et quand vous soufflez vous expulsez au loin les tensions. Parfait. On va faire la même chose au niveau de la gorge. Vous inspirez légère rétention d'air et expulsez les tensions. Ne vous posez pas plus de questions. Méthode psychocorporelle on se libère au niveau de la cage thoracique pour les oppressions. Inspirez légère rétention d'air expirer, expulser, loin les tensions. La même chose ici et la même chose sur le ventre. Je raccourcis juste pour que vous puissiez poser des questions ensuite. Voilà un premier exercice qui ne demande aucune réflexion. Il y en a d'autres en sophrologie, en programmation linguistique ou dans d'autres disciplines où on va plus réfléchir, plus intérioriser les choses. Mais voilà, celui-ci, je tenais à vous le présenter. Et maintenant, un deuxième, et puis je pense que je m'arrêterai là pour laisser la parole à tout le monde, c'est la bulle de protection. La bulle de protection, elle se fait avec l'inspire. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté pour ceux qui le peuvent en fonction de votre mobilité, sinon ça se fait dans la tête et dans cette bulle de protection le matin, vous y mettez les gens que vous aimez, les sensations qui vous sont importantes, les valeurs qui sont primordiales pour vous et vous vous protégez consciemment pour votre journée comme ça. Voilà, tranquillement. Alors bien sûr, plus précisément, en séance, il y aura des séances de sophro-relax, de sophro-substitution de la douleur, des séances de détente, d'ancrage, mais on n'a pas le temps pour aujourd'hui. Voilà. C'est bon, Clara ? Super. Tout simplement, les petites astuces, vous les lirez. Ainsi, je laisse le temps à Pauline de s'exprimer qui va nous parler de son expérience de vie qu'elle m'a régulièrement partagée. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, de toute façon, on vous enverra le PowerPoint après par mail. Donc, vous pouvez relire les petites astuces d'Amise tranquillement chez vous. Voilà. Avec plaisir et je laisserai mon mail si vous souhaitez me poser des questions. il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais arrêter le partage du PowerPoint comme ça, on pourra nous voir déjà en grand. Ce sera plus sympa pour les participants. Et puis, comme ça, Pauline, tu vas pouvoir raconter ton histoire parce que je pense que c'est intéressant également pour les personnes qui sont avec nous d'avoir ce point entre les praticiens, la médecine allopathique et puis eux qui sont peut-être souffrants de leur chronique. Voilà. C'est à dire. Déjà, je confirme parce que moi, Anne-Lise me suit depuis quelques mois donc c'est hyper aidant tous ces exercices de sophrologie et de respiration pour les douleurs chroniques mais pour aussi le stress que ça engendre et toutes les émotions qui sont difficiles à gérer. Et moi, en fait, j'ai 27 ans et il y a 5 ans, j'ai eu des gros problèmes de dos. Donc, j'avais une discopathie qui s'est transformée en hernie et j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un accompagnement efficace. En plus, comme j'étais jeune, on me disait souvent, tu es jeune, tu as juste à faire du sport, être musclé. Mais c'est vrai que j'avais mal en permanence que je sois allongée, assise, debout. Donc, le sommeil, c'était très compliqué. Et en fait, du coup, je ne prenais jamais de médicaments avant, je n'avais jamais eu de problème de santé. Et donc, j'ai commencé à prendre des médicaments assez forts, du Daphalgon-Codéine, du Skenan. Et au bout d'un moment, pour continuer mes études et mes activités, je prenais du Skenan matin, midi et soir. Donc, ça soulageait mes douleurs de dos. Mais les effets secondaires étaient quand même assez catastrophiques où je me sentais un peu la tête en vrac la plupart du temps. Je tombais dans les pommes des… J'étais très faible. Et puis, ce n'était pas vivable parce que la douleur était quand même là. Je ne pouvais pas vivre normalement ou faire du sport, etc. Donc, j'ai eu quelques infiltrations dans le bas du dos. Et ensuite, ça a commencé à s'améliorer un peu, mais ça faisait quand même six mois que je prenais des médicaments assez forts. Et ensuite, j'ai eu une grosse entorse qui s'est transformée en algodystrophie. Donc, ça, c'est où ils appellent ça le syndrome douloureux régional complexe. Donc, c'est un peu compliqué parce que moi, de ce que j'ai entendu depuis cinq ans, les médecins, en fait, ne savent pas trop comment expliquer ce syndrome. On sait que ça vient après un traumatisme physique, mais en fait, ça peut durer entre six mois et trois ans, deux ans. Et en fait, c'est des douleurs qui sont disproportionnées comparées au traumatisme vécu, qui sont extrêmement fortes, qui sont… qui, bizarrement aussi, vont apparaître la nuit alors qu'on n'a pas marché de la journée, par exemple. Et donc, c'est des choses où, par exemple, il ne faut surtout pas rester au repos énormément. Ça peut arriver après des opérations aussi de la main, du poignet, du pied. Et en fait, il n'y a pas vraiment de solution à ça. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout cette pathologie. Donc, au début, ça a été très compliqué parce qu'en fait, on ne savait même pas à qui s'adresser parce que le médecin est un peu… Enfin, moi, mon médecin était un peu perdu face à ça. Et donc, j'ai dû, en fait, au bout d'un moment, arrêter toutes mes activités, mes études, mon travail, parce que ce n'était pas du tout gérable au niveau psychologique, au niveau physique, tellement que la douleur était intense et en permanence. Et en fait, c'est très difficile parce qu'on se sent très vachement incompris. En plus, c'est invisible, donc les gens ne comprennent pas que ça soit aussi intense. Donc, on nous traite un peu de fou aussi et qu'on exagère, etc. Et donc, moi, au début, il fallait m'orienter dans des centres antidouleurs et sauf que, déjà, il y a énormément d'attentes en général dans les centres antidouleurs. Ça peut aller de six mois à un an. Donc, moi, au début, je ne me voyais pas rester deux jours de plus dans cette situation quand on me dit qu'il y a un an d'attente, c'est très compliqué. Et donc, j'étais en fauteuil roulant pendant à peu près un an parce que j'ai eu une fracture de fatigue sur l'autre pied. Donc, ça a été très, 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 très long. Et donc, ce qui m'a aidée à ce moment-là, c'est que je suis rentrée dans un centre de rééducation à Rennes. Et donc là, effectivement, le médecin m'expliquait, on mettait en place à la fois des soins physiques, de kiné, de la piscine et donc de l'hypnose, de la sophrologie, des TENS où c'est de l'électrostimulation. et je comprenais de plus en plus que ça allait, et donc j'avais aussi énormément de médicaments, mais par exemple, des antiépileptiques de base qui étaient censés jouer sur les douleurs neuropathiques parce que ce que je comprenais de ce genre de pathologie, c'est que c'est surtout lié au niveau du système nerveux. Et en fait, le cerveau s'est mis en mode alerte comme s'il revivait le traumatisme physique en permanence. Et donc, moi qui n'étais en plus pas du tout du genre à faire de la respiration, je ne comprenais pas du tout ce qu'on me demandait. Je voulais plus aller courir, aller faire un footing pour me changer les idées ou faire du sport dès que j'étais stressée. C'est vrai que, et surtout qu'une séance, je me disais non, ça ne sert à rien. Puis plus on me demande de me focaliser sur mon corps, ma respiration, plus je suis énervée, plus je suis en colère. Donc, je ne comprenais pas du tout. Mais donc, j'ai commencé à suivre quand même à essayer un peu ces pratiques, mais c'était très dur en autonomie déjà. Et donc, je pense que c'est hyper important d'être accompagnée pour ça. Et moi, c'est pareil, au début, je ne comprenais pas d'aller voir quelqu'un pour qu'on m'apprenne à respirer ou faire de... Je ne comprenais pas l'intérêt. Et donc, bref, j'ai commencé à remarcher un peu plus. Et ensuite, j'ai eu un accident de scooter où je suis tombée sur les cervicales. Donc, j'ai eu une névragie cervico-brachiale. Et en fait, pareil, s'est transformée en douleur chronique où ça ne se calmait pas du tout. J'avais énormément de médicaments. J'étais arrivée à un point où j'allais un peu d'hôpitaux en hôpitaux. J'allais voir des neurologues qui me renvoyaient vers d'autres spécialistes, des rhumatologues, etc. Et j'étais à un point où j'avais 20 médicaments différents, des antidépresseurs qui étaient censés jouer sur la douleur, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Enfin, j'avais un... qui déjà ne permettait pas d'arrêter complètement la douleur et d'avoir une vie relativement normale, de dormir, parce que le sommeil, c'est surtout le plus dérangeant dans les douleurs chroniques, parce que ce n'est pas comme si quand on s'allonge et qu'on n'appuie pas sur le pied, les douleurs restent et ce n'est pas que quand on l'utilise. Et puis, psychologiquement, c'est très compliqué parce que les proches ne comprennent pas et ne savent pas comment nous aider. Tout le monde est impuissant. et donc, c'est très difficile d'avoir l'accompagnement nécessaire. Et donc, c'est vrai qu'au moment de mes cervicales, j'ai fait pas mal de médecine alternative, de l'acupuncture et j'avais une réflexologue parce qu'à un moment, moi, j'étais vraiment plus du tout moi-même et j'avais des quantités de Valium, par exemple, énormes. Et donc, à un moment, j'en ai avalé vraiment beaucoup. Et j'ai une réflexologue qui m'aidait à éliminer un peu les toxines et qui me disait tu ne peux plus continuer comme ça même au niveau de ton cerveau. Ton corps ne peut pas se régénérer parce qu'il y a trop de médicaments et même les exercices de sophrologie, ce n'est pas suffisant parce que le cerveau pète un plomb. Et en fait, j'ai terminé par... Elle m'a parlé d'un centre en Allemagne d'abord et j'ai terminé par aller en Espagne dans un centre où, en fait, il y avait à la fois des médecins, des psychiatres, des psychologues, des neurologues et toute une partie avec du shiatsu, de la méditation dans l'eau, de l'acupuncture, il faisait même des injections de lumière laser. Et en fait, il y a toute une explication sur comment ça agit sur les cellules, le système nerveux et comment ça peut aider à régénérer surtout les cellules et surtout face à une maladie où le problème principal est la douleur et qu'on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne et que moi, les médicaments, j'étais arrivé... C'était très facile quand on souffre, on a envie d'avoir une solution rapide et qu'on nous donne un médicament et que ça gère la solution. Et de un, quand le médicament n'aide même pas à réduire les douleurs, on se rend compte qu'on est obligé de trouver d'autres solutions. Et donc moi, je sais que c'est à partir de ce moment-là où j'étais dans ce centre où il y avait un peu une synergie de plein de méthodes différentes, ce n'était pas qu'un seul truc qui allait m'aider, j'ai commencé à me sevrer déjà de pratiquement tous les médicaments. Donc déjà, psychologiquement, je reprenais un peu plus le contrôle sur mon corps, sur mes esprits et j'ai trouvé que c'était moins difficile du coup de me connecter aussi à mes sensations, d'essayer d'accepter un peu ce qui se passait dans mon corps, pourquoi la douleur restait, ce que je pouvais faire, pas faire, parce que c'est très compliqué aussi, on a envie de... Moi, on me disait mais tu n'as rien au pied, tu es censé pouvoir marcher, sauf que j'avais la douleur en permanence plus je marchais et sauf que du coup, c'est tentant d'aller trop loin, d'aller au-delà de ses limites et donc en fait, de se faire encore plus mal. Donc du coup, on se dit, il ne faut rien faire, sauf que rester sans rien faire, c'est encore pire, surtout pour les douleurs chroniques et donc c'est très compliqué de trouver un juste équilibre, surtout que ça met du temps et donc voilà, moi, c'est un peu tout ça que j'ai mis en place. Ensuite, quand je suis rentrée en France, c'est vrai que j'ai essayé de moi faire un peu à ma sauce où j'avais mon médecin généraliste qui me suivait, mais je le tenais au courant de si je voyais une naturopathe, une réflexologue, une acupunctrice, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est très dur de trouver des praticiens qui sont compétents, qui nous correspondent aussi parce que comme disait Annelise, chacun va avoir sa méthode et moi, une méthode qui marche pour moi ne va pas fonctionner pour une autre personne et je pense que le plus important, c'est de se sentir compris surtout et entendu et moi, je trouvais que ces méthodes alternatives, pardon, médecine alternative, j'ai l'impression était plus à l'écoute que parfois, c'est vrai, un médecin spécialisé dans sa branche qui, lui, sur une IRM, voit que les os sont normaux et que je suis censée pouvoir l'utiliser, ne peuvent pas forcément avoir les outils ou les compétences pour nous aider mais effectivement, je pense que c'est important d'avoir un dialogue surtout entre tous les praticiens et qu'en plus, moi, c'est souvent ce qu'on m'a répété et ce qui a marché, c'est surtout qu'il y a un dialogue entre tous les praticiens, le médecin, le psy, le kiné, la personne qui s'occupe de l'hypnose par exemple et là, j'ai fait un mois et demi, je suis retombée cette année sur mes deux genoux et je me suis cassée les sésamoïdes des pieds et donc, je suis encore en béquille après huit mois parce que voilà, on ne comprend pas, ça met du temps, les douleurs sont hyper fortes et j'étais dans un centre de rééducation à Lorient et où ils traitent des grands brûlés, où ils traitent des personnes amputées donc c'est des cas très très lourds et maintenant, ils ont de l'hypnose et on voit qu'ils favorisent beaucoup plus l'usage de l'hypnose d'abord, avant des prises de médicaments hyper intenses et en fait, c'est hyper important ça aussi parce que moi, je vois sur les... après quatre ans de médicaments surtout qui se jouent sur le cerveau, la mémoire n'est plus la même surtout quand on est jeune ce n'est pas normal d'avoir autant de prises de médicaments. Voilà, la réactivité, le lien social il est compliqué aussi quand on prend des médicaments. Tout ça joue énormément aussi sur le psychisme et donc là, à l'heure actuelle, je ne prends plus du tout de médicaments donc j'ai encore mal mais même je vois que les douleurs sont moins fortes et je me sens mieux déjà sans prendre de médicaments mais par contre, c'est hyper important effectivement d'avoir... Moi, j'ai trouvé un peu les praticiens qui m'aident et je suis encore dans une recherche perpétuelle mais je trouve que c'est très compliqué en France de à la fois trouver des centres où il y a un peu de tout au même endroit quand ce n'est pas des problèmes purement chirurgicals ou voilà, où on a besoin d'une opération ou purement psychiatrique ou psychologique parce que moi à un moment aussi on me disait il faut que tu ailles en psychiatrie et même quand je disais qu'est-ce qu'on va faire de plus en psychiatrie on me disait ils vont te donner des médicaments plus appropriés et donc j'étais un peu effrayée par le truc de comme ce n'est pas purement physique c'est que c'est psychologique et donc on va te donner des médicaments et voir un psychiatre et alors que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et qui dit pathologie complexe dit aussi mise en place un peu complexe de plusieurs praticiens et que je pense que c'est plusieurs ingrédients qui aident au fur et à mesure à tenir le coup et qui du coup au fur et à mesure aident à réduire les douleurs tout à fait ouais super merci Pauline en tout cas on a beaucoup beaucoup de commentaires là de personnes qui te remercient d'avoir partagé ton histoire donc merci et effectivement c'est super d'avoir des patientes comme toi qui peuvent faire ce pont je pense que les gens il y en a qui disent qu'ils se sentent tout moins seuls et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important effectivement de témoigner donc merci à toi on a de nombreuses questions on va en prendre quelques-unes dans le temps qu'il nous reste déjà je pense Christian ça sera plus adressé pour toi on a bon effectivement on a beaucoup de personnes qui posent des questions très précises sur eux ce qu'ils sont en train de traverser là encore une fois c'est pas notre rôle aujourd'hui de faire une consultation c'est compliqué là en visio de vous donner vraiment des solutions hyper personnalisées donc on va répondre à des questions un peu plus globales et notamment il y a plusieurs personnes qui ont demandé à partir de quand est-ce qu'une douleur est chronique est-ce qu'un accident qui est arrivé il y a 4 mois qui nous fait encore mal aujourd'hui c'est une douleur chronique ou est-ce que c'est au bout de 2 ans enfin comment c'est en fait ? alors moi dans ma pratique je considère la douleur chronique par rapport aux délais physiologiques normaux et attendus de cicatrisation par exemple lorsqu'on se coupe un tendon voilà il va cicatriser en 3 semaines 3-4 semaines 6 semaines pour certains tendons mais on sait qu'il va se remodeler pendant environ 3 mois si alors il arrive parfois ça je parle de c'est un langage d'allopathe en allopathie on considère que jusqu'au double du temps physiologique de consolidation de guérison on peut rester dans la normale parce qu'on n'est pas tous pareil il y a des gens chez qui ça a très vite et d'autres chez qui c'est beaucoup plus long donc si on se blesse un tendon et qu'on estime qu'il doit être guéri au bout de 3 mois et qu'au bout de 6 mois il est encore douloureux là pour moi on rentre dans la douleur chronique alors c'est ma définition d'allopathe parce que c'est tout ce que je connais après sur la douleur chronique il y a des gens plus compétents que moi qui sont qui pourraient mieux répondre à cette question mais en tout cas dans ma pratique c'est ce que je considère je considère l'anomalie à partir du délai physiologique de guérison moyen je me dis tiens il y a un retard de consolidation à surveiller donc c'est des patients qu'il faut surveiller d'un peu plus près et mettre en place des process pour les aider si on ne l'a pas déjà fait à aider le processus de cicatréation physiologique l'améliorer si on peut et quand on arrive au double du temps là je considère que c'est pathologique et qu'on est rentré dans des phénomènes de douleur chronique d'accord merci effectivement je pense que c'est plus clair on a une question enfin on a plusieurs questions également de type pratico-pratique Anne-Lise pour les exercices combien de fois il est conseillé de le faire tu sais pour les exercices de respiration que tu as montré pas pour la cohérence cardiaque mais vraiment pour les autres donc combien de fois il faut les faire et pour la cohérence cardiaque est-ce qu'on peut le faire à manger j'avoue que je ne m'étais même pas posé la question alors je réponds à la première question elles sont super vos questions combien de fois on peut faire cet exercice je vais vous dire moi je conseille après vous voyez en fonction de votre mode de vie et votre amplitude votre mobilité si vous avez des douleurs trois fois dans chacune des positions voilà pourquoi parce qu'on dit en général le corps comprend il intègre et il fixe donc ça devient quelque chose de très conscientisé je me suis libérée de mes tensions sans me poser de questions parce qu'on a déjà toute la journée pour s'en poser donc je conseille de le faire trois fois dans chacune des zones résiduelles de tension et la deuxième question sur la cohérence cardiaque de préférence excellente question de préférence assise avec une colonne vertébrale si possible si ça vous est possible ériger la place entre les vertèbres pourquoi parce qu'on pourrait avoir une petite tendance à s'endormir quand même quand on est sur quelque chose de très régulier avec une amplitude comme ça relativement lente à six respirations par minute ça vous va ? je pense que c'est plus clair il y a Mélanie aussi qui nous demande si tu as une spécialisation en gestion de la douleur et si oui si tu as fait cette spécialisation qu'est-ce que ça t'a apporté ? alors en fait c'est plutôt les gens qui sont venus qui au fur et à mesure j'ai adapté tous les protocoles vous savez je ne sais pas si vous êtes praticienne ou pas mais dans chacune des pratiques qu'on apprend il y en a qui sont spécialisées dans la douleur donc là j'ai fait des modules ça m'a énormément apporté et sinon je suis en train de me former dans une formation qui est très intéressante en hypno-ontalgie par David Vigneron qui est un infirmier qui est aussi hypnothérapeute spécialiste en EFT donc là j'en suis quasiment à la fin je suis en formation continue et oui ça m'apporte énormément et aussi les personnes qui viennent en consultation font que l'expérience grandit voilà donc des modules de formation à droite à gauche en effet extrêmement intéressant on nous demande aussi où est-ce que tu es située je suis dans le 15ème je suis métro duplex on va dire métro mode piquet ok Christian on a une demande aussi de Anne-Marie qui nous dit quelle est la différence entre l'acupuncture générale et l'auriculothérapie dans les résultats alors c'est une bonne question parce que je ne peux pas y répondre non mais alors d'abord je ne suis pas un spécialiste de l'auriculothérapie c'est vrai que j'ai suivi de près avec la formation de mon épouse mais comme je travaille aussi avec un praticien de médecine traditionnelle chinoise moi je n'ai pas je n'ai pas vraiment constaté de différence d'efficacité parce que ce n'est pas comme ça que je me pose la question en fait quand un patient je parle de la douleur chronique je ne parle pas de la douleur périopératoire où là on a des protocoles bien validés pour la douleur chronique c'est un peu ce qu'a dit Pauline c'est que ce qui correspond à l'un ne correspond pas forcément à l'autre et donc il est assez difficile d'avoir une évaluation comparative en disant trois séances d'auriculothérapie ça marche aussi bien que cinq séances d'acupuncture moi je conseille plutôt à mes patients de rencontrer plusieurs thérapeutes déjà pour voir si ce qu'on leur dit ça leur parle parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne respire pas il faut y croire il faut le sentir et puis il faut sentir la personne aussi qui vous le présente c'est comme les chirurgiens il y en a si leur tête ne vous plaît pas vous allez en voir un autre et donc c'est important de sentir la méthode de l'essayer et de se l'approprier et à ce moment-là on peut avoir d'excellents résultats en acupuncture et pas les avoir en auriculothérapie en fait la problématique c'est que pour ce qui est de l'aspect technique des choses c'est des vecteurs un petit peu différents puisque l'auriculothérapie travaille sur des voies neuro-musculaires neuro-physiologiques qui sont plus de l'ordre de la réflexothérapie si je puis dire en stimulant des points réflexes sur l'oreille qui recueille très succinctement les trois feuillets embryonnaires qu'on retrouve au niveau de la partie externe de l'oreille l'acupuncture va agir beaucoup plus sur des faisceaux d'énergie donc on est sur un concept très différent même si les acupuncteurs font des points à l'oreille ce qui parfois peut faire confusion donc on n'est pas sur la même médecine on n'est pas sur la même pratique on n'est pas sur les mêmes concepts et moi je ne les ai pas comparés en tout cas ce que j'ai vu dans le centre de médecine intégrative qu'on avait créé c'est qu'on proposait un parcours patient pour qu'il découvre et une fois qu'il avait fait cette découverte il pouvait choisir une ou plusieurs pratiques et nous ce qu'on évaluait c'était son bien-être à un mois à trois mois à six mois à un an et on ne cherchait pas à comparer en disant l'association hypnose plus acupuncture c'est mieux que réculothérapie toute seule ou médecine ou naturopathie en fait c'était ce qui nous intéressait nous c'était la globalité de la prise en charge on n'avait pas assez on n'avait pas assez de patients ni assez de recul parce qu'on s'est arrêté à 1200 ou 1300 patients inclus quand le Covid est arrivé on n'avait pas assez de recul et assez de patients pour pouvoir faire des statistiques de la sorte donc je crois qu'effectivement chaque méthode peut avoir son efficacité et c'est vraiment à chacun de se l'approprier on a beaucoup de commentaires sur le fait que les médecines douces ne sont pas remboursées et qu'effectivement c'est cher pour les personnes qui souffrent de douleurs ou même d'autres choses qui souhaitent consulter et atteindre un suivi en santé intégrative ça pour le coup on est bien au courant sachez qu'il y a quelques michuels qui remboursent certaines médecines douces effectivement c'est compliqué c'est pour ça que chez Medocin on se bat vraiment pour la santé intégrative qu'on a écrit notamment au ministre de la santé on fait beaucoup beaucoup de conférences sur la santé intégrative histoire de faire passer le message de grandir un peu cette volonté de vouloir faire en sorte qu'on soit plus reconnus et qu'à ce moment-là on atteigne peut-être aussi plus une reconnaissance auprès des organismes qui s'en chargent mais en tout cas sachez qu'on est bien au courant et puis si vous je vois beaucoup aussi de commentaires qui se demandent où est-ce qu'on peut retrouver les thérapeutes etc. et bien n'oubliez pas qu'il y a Medocin bien sûr qui est référence plus de 2500 praticiens dans toute la France et tous nos praticiens sont vérifiés en amont donc vous êtes sûr que c'est des gens qui sont bien formés et d'ailleurs on a un comité par rapport de sélection qui repasse aléatoirement plusieurs praticiens tous les mois donc même une fois qu'ils sont rentrés sur le réseau ces praticiens sont revérifiés donc voilà vous aurez bien sûr le lien du replay de cette conférence qui vous sera envoyé par mail donc pas de panique si vous avez dû partir ou si certains doivent partir maintenant en tout cas je pense qu'on va clôturer gentiment merci pour tout tout retour on a reçu énormément de messages malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde ça reste compliqué là vous avez été 300 par moment connectés donc voilà mais si vous avez des questions n'hésitez pas peut-être à aller consulter à Nise ou à m'y faire parvenir je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette conférence et puis à vous tous qui avez participé et qui avez posé toutes vos questions on était ravis de vous avoir et puis n'oubliez pas qu'il y a une conférence tous les mois sur le site de médecine donc sur plein de sujets différents donc voilà merci à tous merci merci beaucoup merci beaucoup